Aïe 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 iOS 17 a amené quand même pas mal de nouveautés mais a apporté quand même pas mal de bugs, de batterie, de surchauffe, de problèmes de batterie, problèmes de sonnerie, problèmes de voice over, problèmes en tout genre. Alors iOS 17 n'était pas un bon cru, beaucoup de personnes regrettent de l'avoir installé. Dans cette vidéo je te montre quand même une option qui a fait son apparition avec iOS 17. Prendre soin de la santé de sa batterie, optimiser un maximum sa batterie pour garder un maximum de temps son iPhone, ça va être possible avec cette nouvelle option, cette astuce iOS 17 que je te présente tout de suite. Donc on va se rendre dans les réglages mais avant tout pour me soutenir n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo si tu as ton entourage qui possède un iPhone, on s'y riche dans réglages. Alors comme moi tu sais que charger son iPhone, le laisser brancher toute la nuit c'est pas bon. Le laisser brancher toute la journée c'est pas bon non plus. Pourquoi ? Et bien il faut pratiquement jamais laisser charger son iPhone à 100% car ça perturbe en fait la batterie et tu perds beaucoup, beaucoup en fait d'utilisation propre à ta batterie. Que faut-il faire exactement pour préserver ta batterie au maximum ? On s'y riche dans réglages et là on va aller sur batterie. Et oui tu sais comme moi que le nerf de la guerre des iPhone c'est la batterie et tu sais que garder une batterie en bonne santé c'est vraiment très compliqué. Alors lorsque tu te rends dans batterie, il y a un bouton qui optimise et qui garde la santé de ton iPhone. On va rentrer à l'intérieur et regarde des nouvelles options, une astuce en fait iOS 17 va te permettre tout simplement de préserver un maximum de batterie sur ton iPhone et c'est pas bête du tout d'avoir ajouté ce bouton. Oui donc si tu rentres dans ce bouton état de santé et recharge de la batterie, une nouvelle option apparaît. Cette option va te permettre en fait d'optimiser un maximum ta batterie puisque regarde ici c'est vraiment super important de pouvoir l'optimiser par rapport à sa santé. Et tout simplement ce nouveau bouton optimisation de la recharge se trouve tout en bas. Et tu viens de le deviner, tu viens de l'entendre, limite de 80%. Dans cette nouvelle fonction iOS 17, dans cette nouvelle astuce, tu vas pouvoir en fait limiter la charge de ta batterie à 80%. Car tu sais comme moi que normalement pour qu'une batterie puisse durer plus longtemps, il ne faut jamais la charger à 100%, il ne faut jamais la laisser se décharger et il faut toujours la laisser aux alentours des 80-90% max. Et bien cette nouvelle option va te permettre en fait de pouvoir en fait charger ton iPhone et la charge s'arrêtera dès que ton iPhone sera à 80%. Alors par contre attention puisque cette fonction pour l'instant n'est compatible que pour les iPhone 15, 15 Pro et 15 Pro Max. Alors il y a un raccourci que je te ferai certainement dans les prochains jours. Je te ferai montrer comment on peut gérer cette fonctionnalité sur les autres iPhone. Donc si tu ne veux rien rater, pense bien à t'abonner, à partager cette vidéo et à mettre un petit j'aime sous cette vidéo. Vraiment ça m'encourage, ça encourage la chaîne. Merci à vous. Apple t'explique, avec ce bouton tu vas pouvoir en fait économiser, optimiser un maximum ta batterie et tu vas pouvoir en fait garder ton iPhone plus longtemps. Ici je t'ai mis un lien directement sur la page internet, tu peux aller checker, aller lire tout ce qui se passe par rapport à cette optimisation de batterie. Tu vas donc pouvoir donner un peu plus de santé à ta bagaterie grâce à iOS 17. Voilà donc je te montre aussi ici, regarde sur deux iPhones. Ici on était sur un iPhone 15 Pro Max, mais si tu vois on est à côté avec un iPhone 12 Pro Max. Et là on n'a pas l'option, si on va dans le même bouton, on ne retrouve pas la même option que l'on a sous l'iPhone 15. Ce que je trouve d'ailleurs assez déplorable puisque malgré tout cette option, cette optimisation peut être vraiment mis sur tous les iPhones. On voit encore Apple ici qui met en avant son iPhone 15, son iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Alors que les problèmes de batterie restent assez récurrents pour l'intégralité des autres iPhones. Voilà donc si tu as kiffé sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à la partager et surtout merci d'avoir pris du temps sur la chaîne. Un petit like en bas de la vidéo pour encourager et on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision High Tech. Prends soin de toi et à bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada